Question 35 à 37. Question 35 à 37. Question 35 à 37. Bonjour, Vincent. Tu viens de faire un stage en Afrique, n'est-ce pas ? Oui, je suis passionné par les animaux sauvages depuis que je suis tout petit et j'avais toujours voulu aller en Afrique les observer. Que pensaient tes parents de ton envie de partir si loin ? Ils m'ont toujours poussé à suivre mes rêves dans la vie. Ils avaient eux-mêmes vécu au Kenya avant ma naissance, alors ils étaient d'accord. Et comment ont réagi tes amis ? Dans l'ensemble, plutôt bien. Mais certains de mes copains pensaient que ce serait impossible de trouver du travail là-bas. Il y a tellement de gens qui veulent faire ce genre de stage. Vincent, comment as-tu fait pour trouver ton stage en Afrique ? J'ai d'abord travaillé dans une clinique vétérinaire ici en France et c'est là qu'une vétérinaire m'a conseillé de contacter un centre animalier en Afrique. J'ai donc envoyé un email et, quelle surprise, j'ai reçu une réponse positive. Comment t'es-tu senti à ce moment-là ? Quand j'ai lu la réponse, j'ai été ravi, mais en même temps très appréhensif, car le plus difficile restait à faire. Il y avait tellement de papiers compliqués à remplir. Alors tu es finalement parti en Afrique ? Oui. Le vol a duré plus de huit heures et en arrivant, je suis allé immédiatement au centre animalier où j'ai rencontré l'équipe avec laquelle j'allais travailler. Vincent, en quoi consistait le travail ? Le matin, on nourrissait les animaux. L'après-midi, il faisait trop chaud pour travailler, mais le soir, on construisait de nouveaux bâtiments. C'était un travail très difficile, alors ? C'était fatigant physiquement, mais j'avais la force nécessaire parce que j'avais fait beaucoup de sport en France. Ce qui me posait plus un problème, c'était les repas à la cantine. On mangeait souvent le même plat. Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour en Afrique ? Je suis fier de ce que j'ai accompli là-bas. J'ai appris à soigner les animaux sauvages et à construire des bâtiments. En plus, mes collègues étaient chaleureux. Je n'oublierai jamais cette expérience. Bonjour Vincent. Tu viens de faire un stage en Afrique, n'est-ce pas ? Oui, je suis passionné par les animaux sauvages depuis que je suis tout petit et j'avais toujours voulu aller en Afrique les observer. Que pensaient tes parents de ton envie de partir si loin ? Ils m'ont toujours poussé à suivre mes rêves dans la vie. Ils avaient eux-mêmes vécu au Kenya avant ma naissance, alors ils étaient d'accord. Et comment ont réagi tes amis ? Dans l'ensemble, plutôt bien. Mais certains de mes copains pensaient que ce serait impossible de trouver du travail là-bas. Il y a tellement de gens qui veulent faire ce genre de stage. Vincent, comment as-tu fait pour trouver ton stage en Afrique ? J'ai d'abord travaillé dans une clinique vétérinaire ici en France et c'est là qu'une vétérinaire m'a conseillé de contacter un centre animalier en Afrique. J'ai donc envoyé un email et, quelle surprise, j'ai reçu une réponse positive. Comment t'es-tu senti à ce moment-là ? Quand j'ai lu la réponse, j'ai été ravi, mais en même temps très appréhensif, car le plus difficile restait à faire. Il y avait tellement de papiers compliqués à remplir. Alors, tu es finalement parti en Afrique ? Oui. Le vol a duré plus de huit heures et, en arrivant, je suis allé immédiatement au centre animalier où j'ai rencontré l'équipe avec laquelle j'allais travailler. Vincent, en quoi consistait le travail ? Le matin, on nourrissait les animaux. L'après-midi, il faisait trop chaud pour travailler, mais le soir, on construisait de nouveaux bâtiments. C'était un travail très difficile alors. C'était fatigant physiquement, mais j'avais la force nécessaire parce que j'avais fait beaucoup de sport en France. Ce qui me posait plus un problème, c'était les repas à la cantine. On mangeait souvent le même plat. Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour en Afrique ? Je suis fier de ce que j'ai accompli là-bas. J'ai appris à soigner les animaux sauvages et à construire des bâtiments. En plus, mes collègues étaient chaleureux. Je n'oublierai jamais cette expérience. Bonjour Vincent. Tu viens de faire un stage en Afrique, n'est-ce pas ? Oui. Je suis passionné par les animaux sauvages depuis que je suis tout petit et j'avais toujours voulu aller en Afrique les observer. Que pensaient tes parents de ton envie de partir si loin ? Ils m'ont toujours poussé à suivre mes rêves dans la vie. Ils avaient eux-mêmes vécu au Kenya avant ma naissance, alors ils étaient d'accord. Et comment ont réagi tes amis ? Dans l'ensemble, plutôt bien. Mais certains de mes copains pensaient que ce serait impossible de trouver du travail là-bas. Il y a tellement de gens qui veulent faire ce genre de stage. Vincent, comment as-tu fait pour trouver ton stage en Afrique ? J'ai d'abord travaillé dans une clinique vétérinaire ici en France et c'est là qu'une vétérinaire m'a conseillé de contacter un centre animalier en Afrique. J'ai donc envoyé un email et, quelle surprise, j'ai reçu une réponse positive. Comment t'es-tu senti à ce moment-là ? Quand j'ai lu la réponse, j'ai été ravi, mais en même temps très appréhensif, car le plus difficile restait à faire. Il y avait tellement de papiers compliqués à remplir. Alors tu es finalement parti en Afrique ? Oui. Le vol a duré plus de huit heures et, en arrivant, je suis allé immédiatement au centre animalier où j'ai rencontré l'équipe avec laquelle j'allais travailler. Vincent, en quoi consistait le travail ? Le matin, on nourrissait les animaux. L'après-midi, il faisait trop chaud pour travailler. Mais le soir, on construisait de nouveaux bâtiments. C'était un travail très difficile, alors ? C'était fatigant physiquement, mais j'avais la force nécessaire parce que j'avais fait beaucoup de sport en France. Ce qui me posait plus un problème, c'était les repas à la cantine. On mangeait souvent le même plat. Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour en Afrique ? Je suis fier de ce que j'ai accompli là-bas. J'ai appris à soigner les animaux sauvages et à construire des bâtiments. En plus, mes collègues étaient chaleureux. Je n'oublierai jamais cette expérience. Bonjour Vincent. Tu viens de faire un stage en Afrique, n'est-ce pas ? Oui, je suis passionné par les animaux sauvages depuis que je suis tout petit et j'avais toujours voulu aller en Afrique les observer. Que pensaient tes parents de ton envie de partir si loin ? Ils m'ont toujours poussé à suivre mes rêves dans la vie. Ils avaient eux-mêmes vécu au Kenya avant ma naissance, alors ils étaient d'accord. Et comment ont réagi tes amis ? Dans l'ensemble, plutôt bien. Mais certains de mes copains pensaient que ce serait impossible de trouver du travail là-bas. Il y a tellement de gens qui veulent faire ce genre de stage. Vincent, comment as-tu fait pour trouver ton stage en Afrique ? J'ai d'abord travaillé dans une clinique vétérinaire ici en France et c'est là qu'une vétérinaire m'a conseillé de contacter un centre animalier en Afrique. J'ai donc envoyé un email et, quelle surprise, j'ai reçu une réponse positive. Comment t'es-tu senti à ce moment-là ? Quand j'ai lu la réponse, j'ai été ravi, mais en même temps très appréhensif, car le plus difficile restait à faire. Il y avait tellement de papiers compliqués à remplir. Alors tu es finalement parti en Afrique ? Oui. Le vol a duré plus de huit heures et en arrivant, je suis allé immédiatement au centre animalier où j'ai rencontré l'équipe avec laquelle j'allais travailler. Vincent, en quoi consistait le travail ? Le matin, on nourrissait les animaux. L'après-midi, il faisait trop chaud pour travailler, mais le soir, on construisait de nouveaux bâtiments. C'était un travail très difficile alors ? C'était fatigant physiquement, mais j'avais la force nécessaire parce que j'avais fait beaucoup de sport en France. Ce qui me posait plus un problème, c'était les repas à la cantine. On mangeait souvent le même plat. Qu'est-ce que tu retiens de ton séjour en Afrique ? Je suis fier de ce que j'ai accompli là-bas. J'ai appris à soigner les animaux sauvages et à construire des bâtiments. En plus, mes collègues étaient chaleureux. Je n'oublierai jamais cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada